Rebonjour à toutes et à tous et on est parti pour notre deuxième démo. Cette fois-ci, c'est Talent View avec Mathieu. Mathieu, c'est à toi. Merci Aurélien. Bonjour, rebonjour à toutes, rebonjour à tous. Encore une fois, merci de participer à ce webinaire et d'écouter tous les super commerciaux vous parler de leurs super outils de gestion des candidatures. Pour ceux qui n'étaient pas là à la table ronde, moi, je suis Mathieu Chevillard. Je suis business developer chez Talent View depuis quasiment deux ans. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat aussi. J'essaierai d'y répondre en fonction du temps qui me reste à la fin. J'ai aussi des personnes qui se cachent dans le chat pour pouvoir y répondre en commentaire. Donc, surtout, n'hésitez pas. Moi, je vais prendre un petit peu plus que 45 secondes pour présenter Talent View puisque j'ai pas mal de choses à dire sur nous finalement. Donc, Talent View, vous l'aurez compris, on est aussi un ATS, un outil de gestion des candidatures. On a été fondé en 2016 et on est basé à Lille. Donc, on est un acteur français. Aujourd'hui, on accompagne un petit peu plus de 200 clients dans tout secteur d'activité. Et on est également spécialisé dans les entreprises qui sont multi-sites et multi-marques. On a très récemment aussi rejoint KELIO. Donc, on a une actualité assez chargée de notre côté. Ça fait un petit peu moins d'une semaine qu'on a rejoint KELIO qui est aussi une entreprise française qui commercialise un SCRH. Elle comptabilise à peu près 520 collaborateurs et un petit peu plus de 35 000 clients dans le monde entier. Donc, pour nous, c'est une super opportunité puisque ça va nous permettre de développer TALENVIEW avec plus de moyens. Ça va nous permettre de déployer notre expertise à l'international, toucher de nouveaux marchés et aussi accompagner des clients, peu importe leur taille et peu importe leur localisation. Donc, TALENVIEW, à l'origine, quelle est son histoire ? Donc, TALENVIEW, il a été fondé… Enfin, c'est une entreprise plutôt qui a été fondée par Louis-André qui travaillait auparavant dans le domaine du e-commerce. TALENVIEW, il s'est rendu compte que l'expérience d'achat proposée à un client était vraiment beaucoup plus aboutie que l'expérience qu'on proposait à un candidat lorsqu'il postule à une offre. C'est pourquoi il a décidé de reprendre les codes du e-commerce et de les appliquer à l'expérience candidat. Par exemple, comment je fais pour que mes candidats viennent sur mon site carrière ? Comment je fais pour que mes clients viennent sur mon site e-commerce ? Logique d'attractivité. Comment faire pour que mes candidats postulent dans mon entreprise et pas dans l'entreprise d'un concurrent ? Comment je fais pour que mes clients achètent mon produit et pas le produit du concurrent ? Donc encore une fois, logique de différenciation, logique d'attirer les candidats les plus qualifiés. Donc c'est logique pour nous, grâce à cette histoire-là, de se positionner en tant qu'experts du marketing RH. Dans cette notion-là, on va retrouver trois grands piliers. Le premier, la mise en avant de la marque employer, avec notamment la possibilité d'avoir un site carrière intégré à notre outil. Deuxième pilier, l'expérience candidat, avec un tunnel de candidature qui va être personnalisable, donc une expérience candidat que j'aurai l'occasion de vous présenter également. Et enfin, troisième grand pilier, la partie statistique. Donc tout ce qui va être KPI, pouvoir piloter la stratégie de recrutement, connaître la rentabilité de mes investissements. J'ai eu l'occasion d'en parler lors de la table ronde. Ça, c'est un des grands axes sur lesquels on va travailler chez Talentview, la partie statistique. Aujourd'hui, on accompagne, comme je le disais, un petit peu plus de 200 clients sur du multisectoriel. Aujourd'hui, on va accompagner des groupes comme par exemple Auchan, TF1, KFC, donc sur du multisite. Mais on accompagne aussi également beaucoup de PME, des entreprises qui sont en train de se digitaliser et qui n'ont pas forcément d'outils aujourd'hui. Puisque à Talentview, on a un outil qui s'adapte bien à tout type d'organisation, peu importe la taille, peu importe la structure, parce que c'est un outil qui est ergonomique et qui est vraiment facile d'utilisation. Par exemple, vous voyez la stat, 70% des utilisateurs sont des managers chez Talentview, des profils qui sont non recruteurs, en tout cas des profils qui n'ont pas l'habitude de faire du recrutement. Donc, voilà, c'est pour montrer aussi la simplicité, surtout si vous souhaitez impliquer des opérationnels dans le recrutement. C'est important pour eux qu'ils aient un outil qui soit facile à utiliser. Donc, ça renforce notre vision qui est de redonner du pouvoir au RH. Donc, on souhaite que les recruteurs prennent plaisir à recruter, sachant que la TES, c'est l'outil de travail principal, comme l'est le CRM pour le commercial. Donc, c'est essentiel que l'outil soit facile à utiliser. Et ça passe également aussi par l'accompagnement qu'on va proposer avec nos clients. Donc, ça, c'est aussi un de nos axes différenciants, toute cette partie accompagnement. Et forcément, outre l'aspect marketing RH, puisque j'en ai beaucoup parlé, on reste un ATS. Donc, on propose toutes les fonctionnalités propres à l'ATS, de la centralisation de candidatures, de la multidiffusion, de l'automatisation de tâches chronophage, tout ce qui va être envoi d'email, tout ce qui va être création d'annonces. On propose une CVTech, on propose du sourcing. Et on a aussi une grosse marketplace de partenaires, puisqu'on en parlait lors de la table ronde. L'idée, c'est que les outils sont aujourd'hui agiles, donc pouvoir facilement s'intégrer à d'autres outils, et que d'autres outils puissent facilement s'intégrer avec TalentView. Voilà pour la présentation de TalentView en cinq minutes. Et du coup, ce que je vous propose maintenant, qu'il n'y a pas, surtout si vous avez des questions dans le chat, c'est de passer sur la partie expérience candidat. J'en ai beaucoup parlé en intro, donc nous, on met l'accent sur la partie marque-employeur. Donc, l'idée, c'est que, imaginons, demain, vous utilisez TalentView, et du coup, je me mets dans la peau d'un candidat, quelle sera son expérience et par quoi il va passer. Nous, TalentView, on propose un site carrière intégré à l'ATS, un site carrière qui est vraiment dédié au RH, donc il a été fait pour ça. Donc, l'idée, c'est que le site carrière est entièrement flexible. Vous pouvez personnaliser tout ce qui va être photo, tout ce qui va être contenu marque-employeur. L'idée, c'est qu'on vous donne une sorte de cookie vide dans lequel vous allez pouvoir aller mettre tout votre contenu marque-employeur. On a retravaillé ce site carrière assez récemment d'ailleurs, et puis du coup, je vais vous présenter l'expérience candidat en postulant une offre de commercial, par exemple. Donc ici, on tombe sur la vue de notre offre, de commercial, et je suis désolé, j'ai ma barre qui est apparue. Il faut que je la fasse disparaître. Petit problème technique, c'est le live. Ok, top. Alors, je disais, à la vue d'une annonce, on va retrouver ici, du coup, même principe que pour le site carrière, chaque annonce est personnalisable. Est-ce qu'on voit mon écran ? Oui. Chaque annonce est personnalisable, on va retrouver spécificité du contrat, possibilité d'avoir des petites vidéos aussi marque-employeur, et ici, je vais postuler. Première étape, dans le tunnel de candidature de TalentView, donc nous, c'est ce qu'on appelle le tunnel de candidature, plus globalement, l'expérience candidat. Peu importe de où le candidat arrive, si c'est important qu'il arrive de votre site carrière, qu'il arrive de Indeed, qu'il arrive de LinkedIn, qu'il arrive de l'APEC, etc., c'est qu'il tombe sur ce tunnel de candidature-là pour que nous, on puisse centraliser les candidatures. Première étape, la partie création de compte. C'est important pour respecter toute la partie RGPD. Le fait que le candidat doit pouvoir modifier ou supprimer ses coordonnées à tout moment. Donc, le candidat crée son compte et ici, il va cocher le RGPD. Donc, comme je le disais, on gère automatiquement la partie RGPD chez TalentView. On sait qu'on peut garder les candidatures 24 mois. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que trois semaines avant la date d'expiration de la candidature d'un candidat, on lui envoie un mail automatique qui lui demande s'il souhaite ou non garder son espace de candidature. Si on n'a pas de réponse à ce mail-là, on fait la même chose une semaine avant la date d'expiration de sa candidature. Et si le candidat ne répond toujours pas au mail, on va aller supprimer automatiquement les candidatures, ce qui fait que cette partie-là est gérée automatiquement chez nous. Le candidat peut aussi s'inscrire avec l'invite. Donc, je suis candidat, je m'inscris. Ici, je vais vous présenter ce qu'on appelle le tunnel de candidature de TalentView. Comme vous le voyez, on a quatre étapes dans ce tunnel. Ce qui est important de retenir, c'est que vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver les étapes en fonction des profils sur lesquels vous allez recruter. Donc, chaque annonce aura son tunnel de candidature. C'est vous qui décidez quelles étapes vous avez envie de mettre dans votre tunnel. La première étape possible, c'est découvrir l'entreprise en image. Donc, l'intérêt de cette étape-là, ça va être de donner de l'information au candidat. Comme je le disais, un candidat qui va provenir, par exemple, d'Indeed, ne va pas tomber sur votre site carrière. Il va tomber directement sur le tunnel de candidature. L'idée ici, c'est d'aller lui donner de l'information, mettre en avant votre marque employer. Typiquement, il y a une vidéo un petit peu générale sur la présentation de votre entreprise. Une vidéo, cette superbe vidéo, par exemple, d'interviews collaborateurs, puisque je recrute un poste de commercial. Donc, ça va être effectivement intéressant de le mettre dans le tunnel. Donc, encore une fois, l'idée ici, c'est de mettre en avant vos valeurs, mettre en avant votre marque employer et donner de l'information au candidat. Deuxième étape, l'étape du questionnaire. Important pour gagner du temps sur toute la partie pré-qualification. Le questionnaire est entièrement personnalisable. Vous avez différents types de questions. Des questions, vous pouvez demander tout ce qui va être date de disponibilité, tout ce qui va être prétention salariale, et tout ce qui va être année d'expérience. L'idée, c'est de vous faire gagner du temps dans la sélection des candidats grâce à ce questionnaire-là. Dans le questionnaire, on intègre aussi ce qu'on appelle la partie scoring candidat, c'est-à-dire que le questionnaire est pondéré. C'est vous qui définissez cette pondération. Donc, vous donnez un score, en fait, aux questions et aux réponses, ce qui fait qu'en fonction des réponses que le candidat donnera au questionnaire, il aura un score sur 20 dans l'ATS, ce qui vous permettra de qualifier rapidement les candidatures les plus intéressantes pour vous et à l'inverse, éviter de perdre du temps sur des candidatures qui ne seraient pas forcément qualifiées. Donc, voilà. Exemple, année d'expérience, mon niveau de discours, à partir de quand je suis disponible. Voilà sur cette partie questionnaire qui intègre aussi le scoring candidat. Troisième étape. J'ai l'habitude que cette étape-là fasse un petit peu débat. C'est l'état d'une étape de la question vidéo. La question vidéo, vous aurez compris, déjà, ce n'est pas obligatoire pour vous de la mettre dans une année de candidature. Et ça ne fonctionne pas avec tous les titres de profil. Vous avez raison de vous poser la question. Ensuite, comment est-ce que nous, on a pensé cette question vidéo plutôt ? C'est ce que nous, on appelle le pitch vidéo. Donc, ce n'est pas un CV vidéo. Le candidat ne va pas dérouler son CV en vidéo. L'idée, c'est que vous allez lui poser une question vous-même en vidéo. Donc, l'idée, c'est aussi d'intégrer de l'humain dans le process. Et le candidat a le choix de répondre en vidéo ou non. Ce sera toujours facultatif. Donc, c'est très important de se dire que voilà, c'est pris vraiment comme un plus pour le candidat. Le but, c'est que le candidat vous connaisse en postulant et qu'il ait envie de venir chez vous aussi. C'est aussi une manière de se démarquer par rapport au concurrent. Donc, le candidat peut voir une vidéo de présentation. Donc là, on ne m'entend pas puisque j'ai mon casque. Mais voilà, je demande au candidat de se présenter en 60 secondes. Mais encore une fois, je le répète, c'est facultatif. Le candidat peut aussi postuler sur téléphone. Et donc là, je vais faire ma petite vidéo de présentation. Voilà, je suis Mathieu Cheviard. J'ai eu un super commercial pour cette offre. Donc, le candidat se présente en vidéo. Il valide sa prise. Il peut la refaire aussi, s'il le souhaite. On arrive sur la quatrième étape qui est l'étape du dépôt de CV. Donc là, l'idée, c'est qu'on va gérer tout type de format de CV. Le candidat dépose son CV. Comme ça, c'est facile. Il sélectionne son CV et on a terminé le tunnel de candidature. Important de retenir sur l'expérience candidat puisque c'est un des axes qui nous démarquent aussi un petit peu de tous les outils que vous allez voir. Quatre étapes personnalisables. Donc, possibilité d'activer ou de désactiver des étapes en fonction des profils sur lesquels vous allez accruter. Et derrière, on a aussi toute une partie statistique qui vous permet de savoir jusqu'où les candidats vont dans votre tunnel de candidature, ce qui vous permet aussi de l'optimiser derrière. Voilà pour la partie expérience candidat. Et ensuite, je sais que vous avez tous hâte de voir l'ergonomie de Talent You. Donc, l'idée, c'est que je puisse vous teaser un petit peu Talent You et que si c'est suscité votre intérêt et si vous souhaitez en savoir plus, pouvoir prendre rendez-vous avec moi pour que je puisse vous faire une démo complète de l'outil. Donc, Talent You ressemble à ça. Donc, je vais aller directement sur la vue d'une annonce. Donc, je me suis mis exprès sur la vue d'une annonce. Ici, on va retrouver tous nos candidats sous forme de liste. On va retrouver en haut notre process de recrutement qui va être entièrement personnalisable. Donc, que ce soit au niveau du nombre d'étapes, au niveau de la dénomination des étapes, au niveau des couleurs, vous allez pouvoir tout personnaliser. L'idée, c'est lorsque vous cliquez sur une étape, vous allez retrouver vos candidats dans l'étape à traiter. Par exemple, vous cliquez sur premier entretien, vous avez vos candidats en premier entretien, etc. Vous prenez tous vos candidats, vous les faites changer facilement de statut et vous les déplacez d'une étape à l'autre facilement. Donc, ça, c'est pour toute la partie gestion de masse. La candidature qu'on a faite ensemble est juste ici. On peut voir directement le CV du candidat, potentiellement sa vidéo, si c'est une étape que vous avez décidé d'activer ou pas, le scoring candidat. Et du coup, je vais mettre sur la fiche de candidature pour vous présenter très succinctement cette partie-ci. Donc, sur la fiche de candidature, l'idée, c'est de pouvoir centraliser, historiser tout ce qui va se passer avec le candidat. On va retrouver les informations personnelles, le CV, bien sûr, la vidéo potentiellement, les réponses que le candidat a données au questionnaire. Sur la partie de droite, on va retrouver la partie commentaire. Donc, important, du coup, pour toute la partie collaborative, l'idée, c'est qu'on va pouvoir taguer ces différents managers sur une fiche de candidature, leur demander ce qu'ils en pensent. Donc, le manager qu'on tague reçoit un mail et une notification qui indique qu'on l'a tagué sur une fiche de candidature. Lui pourra mettre son commentaire, etc. Donc, tout ça dans le respect de la RGPD, tout ça dans un bon suivi, dans une optique de bien suivre la candidature et de ne perdre aucune information sur ce qui va se passer. Donc, la section commentaire, juste ici, on va retrouver également la partie tag. Donc, ce qui est intéressant avec notre outil, c'est que vous allez pouvoir taguer automatiquement des candidats. Donc, les tags, c'est des mots-clés que vous allez pouvoir attribuer à une candidature. Comme je le disais, l'idée, c'est de pouvoir attribuer automatiquement des tags en fonction des réponses que le candidat a données au questionnaire. Donc, je me suis dit, par exemple, si le candidat répond qu'il a plus de trois ans d'expérience, il sera tagué expérimenté, ce qui fait que lorsque je serai dans ma CV Tech, j'aurai envie de rechercher tous mes candidats qui ont plus de trois ans d'expérience pour rechercher tous les candidats avec le tag expérimenté et les faire glisser dans un vivier. Voilà sur cette partie fiches de candidature. Donc, forcément, on a aussi la partie messagerie pour pouvoir interagir avec le candidat. Mais voilà, l'idée, c'est que je puisse vous présenter succinctement cette fiche et pour la démon complète de l'outil. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi complémentaires, à échanger avec moi suite à ça. Sur la plateforme, on va également retrouver une bulle de chat. Alors ça, c'est important aussi pour nous puisque j'en parlais dans la partie accompagnement. C'est un chat géré par nos équipes support à Lille. Donc, c'est des vraies personnes qui répondent aux demandes des opérationnels, par exemple, à vos demandes aussi. Disponible pour tous les utilisateurs de TalentView, que ce soit manager, RH, peu importe, mais aussi pour les candidats puisqu'on va gérer ce chat. On va répondre en moins de cinq minutes sur ce chat. Donc, c'est une de nos grandes forces aussi. Et l'idée, c'est de pouvoir gérer toutes les demandes qui vont arriver par là. Ça permet de faire la transition avec la partie accompagnement puisque c'est un des axes aussi qui différencie, comme je le disais. On a un ATS qui est très bien référencé sur cette partie accompagnement. Et j'en parlais aussi lors de la table ronde. C'est important de ne pas sous-estimer cette partie-là. L'accompagnement chez TalentView, chaque client a ce qu'on appelle un customer success manager dédié à son compte. Donc, chaque client est suivi avec un accompagnement qui va être personnalisé. Donc, on accompagne durant toute la collaboration, pas seulement durant la mise en place, mais bien durant toute la collaboration. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse être aussi force de proposition envers vous, qu'on puisse prendre vos retours sur l'outil puisqu'on a un outil qui évolue aussi au fil du temps. Vous voyez le nombre d'acteurs qu'il y a aujourd'hui sur le marché. On a aussi d'autres interlocuteurs. Forcément, le qui est compte manager, donc sur la partie contractuelle, mais qui sera aussi chargé de vous présenter toutes les évolutions de la plateforme, toutes les nouvelles fonctionnalités. Et la partie support en ligne, donc effectivement, on répond en moins de cinq minutes. En conclusion de TalentView, donc TalentView, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il faut retenir très succinctement ? TalentView, en conclusion, c'est un ATS spécialisé sur le marketing RH. On propose un outil qui est facile et ergonomique, surtout pour l'utilisation opérationnelle notamment. Ça convient parfaitement à tout type d'utilisateurs et aussi à toute taille d'entreprise. On se spécialise sur du multi-sites et du multi-entités, mais on peut très bien accompagner des PME qui sont en train de se digitaliser, comme je le disais. Grâce à notre nouveau partenariat avec Elio, on va se développer à l'international et on a beaucoup plus de moyens pour faire évoluer l'outil. Donc, faciliter le recrutement, c'est notre fer de lente, si je puis dire. L'accompagnement reste une de nos grandes forces aussi, un outil facile à utiliser, intuitif, et toute la partie marketing RH en plus. Voilà pour la démo de TalentView. Il me semble que j'ai dépassé un tout petit peu de une minute, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je n'ai pas pu voir les questions dans le chat, mais j'espère que j'ai suscité votre intérêt. En tout cas, et si vous souhaitez en savoir plus, avec plaisir, on pourra échanger, voir si en fonction de vos besoins, TalentView peut correspondre à ce que vous recherchez. Et merci d'avoir écouté surtout. Exercice pas évident de parler tout seul. Merci beaucoup, Mathieu. On va arrêter de parler tout seul, justement. Vous connaissez le fonctionnement, donc on a quelques minutes pour le question-réponse. Ce que je vais vous inviter à faire, on va lancer le sondage, si vous souhaitez aller plus loin, rencontrer Mathieu ou d'autres personnes dans l'équipe commerciale de TalentView. Le sondage est démarré dans la section sondage, donc n'oubliez pas, c'est important, sur votre chat, sur la droite, vous avez plusieurs onglets, potentiellement, que ce soit le chat, les questions-réponses ou la partie sondage. Donc, allez bien dans la partie sondage et signaler votre intérêt pour la solution. Merci beaucoup, Mathieu, pour ta présentation. On a eu pas mal de questions au fur et à mesure de la session. L'équipe TalentView a été d'une réactivité incroyable pour répondre, donc j'ai le sentiment que tout le monde a eu sa réponse. Je vais te laisser quand même un petit peu élaborer sur un point que je trouvais assez intéressant. Sur cette partie de scoring sur les candidats, tu as parlé du tunnel de candidature. Est-ce que tu peux nous expliquer, du point de vue d'un utilisateur, comment ça fonctionne pour paramétrer tout ça ? Alors, sur la partie scoring candidat, en fait, le questionnaire est pondéré, comme je le disais, et c'est chaque recruteur, enfin, c'est le recruteur lorsqu'il va créer son annonce et lorsqu'il va créer son questionnaire, c'est lui-même qui va définir cette pondération. Donc, en fait, c'est vraiment très intuitif, c'est très simple, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez des petits ronds entre 1 et 5, vous cliquez dedans si la question, vous mettez 5, si c'est très important pour vous, par exemple, et vous faites la même chose pour les réponses. Et c'est vous-même qui définissez cette pondération. Et j'attire votre attention sur la partie scoring, c'est à titre indicatif, c'est-à-dire que le scoring, c'est vraiment là pour vous aider si vous avez de la gestion de masse à faire, par exemple, sur des profils, vous savez, vous allez avoir beaucoup de choses ou sur des, beaucoup de candidatures plutôt. Et aussi, par exemple, si vous avez, je ne sais pas, vous recrutez un chauffeur et que le chauffeur n'a pas le permis poids lourd, vous posez la question, avez-vous le permis poids lourd ? Le candidat, il répond non. Du coup, ça vous évite de perdre du temps sur ce type de candidature. Vous avez besoin de recruter, je ne sais pas, une personne dans la restauration, un employé polyvalent, vous avez besoin qu'il travaille le week-end, vous posez la question, est-ce que vous êtes disponible pour travailler le week-end ? Le candidat répond non. Pas la peine de perdre du temps sur ces candidatures-là. Encore une fois, c'est à titre indicatif, vous pouvez utiliser le scoring comme vous le souhaitez, vous pouvez faire aussi le choix de traiter toutes les candidatures. Mais là, on est vraiment dans une optique sur de la gestion de masse de pouvoir gagner du temps dans le traitement des candidatures. Ça marche. Merci beaucoup, Mathieu. Je vous le redis, n'hésitez pas du tout à nous indiquer si vous avez envie d'en savoir plus dans la partie sondage. Merci beaucoup, Mathieu, pour ton temps et pour ta présentation. On va enchaîner sur notre prochaine démo. À suivre, du coup, c'est Thalise avec Laurent qu'on a déjà vu dans la table ronde. Bougez pas, on revient tout de suite et je vous donne rendez-vous dans la prochaine session. Sous-titrage ST' 501